bonjour nous allons voir dans cette vidéo comment retrouver votre chaîne tronçonneuse en l'occurrence on le dit avant il s'agit d'une chaîne un quart on va voir comment trouver son pas l'épaisseur de sa jauge le nombre de maillons et voilà c'est parti premier indice comment trouver le pas de cette chaîne on va démonter le carter sens inverse des aiguilles d'une montre on défait l'écrou on enlève le carter et le cache assez facilement on se rend compte que la chaîne ici passe derrière l'embrayage c'est un petit peu dur donc on va détendre la vis de tension de la chaîne on voit qu'elle devient lâche on tire un petit peu dessus on enlève cette chaîne ce qui va nous permettre de trouver son pas comment fait on le fameux pied à coulisses on prend trois maillons on se met à l'axe de ces trois maillons et là on peut lire 12,7 millimètres c'est donc un pas de un quart petit 2 l'épaisseur du maillon fastoche fastilinoche la bonne petite blagounette on se rend compte là que nous avons 1,1 mm c'est indiqué sur notre packaging caroud ici et maintenant le nombre de maillons alors alors le nombre de maillons hop et voilà j'ai une petite astuce je marque mon premier maillon avec un petit point blanc afin de ne pas le recompté et c'est parti 1 2 3 4 5 5 5 5 56 et voilà c'est une chaîne de 56 maillons et voilà en résumé nous sommes donc en présence d'une chaîne de 1 quart de 1,1 mm d'épaisseur de 56 Et le profil de cette chaîne est une semi-chiseule demi-ronde. Nous allons voir juste après l'explication de ce que veut dire semi-chiseule. Il est marqué ici semi-chiseule qui veut dire demi-arrondi. Nous allons regarder sur un petit tableau ce que veut dire demi-arrondi. Vous observez sur notre graphique le profil demi-rond. Que peut-on dire sur ce profil de danse ? C'est l'intermédiaire entre le profil rond et le profil carré. Il coupe aussi bien le bois dur que le bois tendre avec une tronçonneuse de moyenne puissance ou une tronçonneuse professionnelle. Son affûtage est assez aisé et rapide. Maintenant nous allons remonter notre guide et notre chaîne Kerwood. Comment ? On met notre chaîne sur le nez du guide. En faisant coulisser le début de la chaîne dans les rainures. On passe derrière l'embrayage. On soulève un petit peu tout ça. On fait coïncider le téton de réglage ici. On fait glisser en entournée la chaîne. Voilà. Là elle est calée. On va tendre un petit peu la tension de chaîne. Oh le malheureux ! Le maladroit ! Voilà. Là dans le sens des aiguilles d'une montre maintenant. De façon à tendre un petit peu la chaîne. Voilà. Là elle est bien tendue. On remet le cache. Voilà. Toujours la même chose. Là maintenant on visse sans des aiguilles d'une montre. On ne sert pas comme un âne mais on sert. On contrôle. Là en l'occurrence ça va bien. On arrive à ressortir assez facilement les trois maillons en bas. qui nous donnent l'indication que c'est la bonne tension de chaîne. Et voilà. C'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada